Il y a plein de choses qu'on peut faire. D'abord, l'Église a rappelé et a toujours rappelé qu'on pouvait d'abord célébrer la messe, prier, d'abord prier pour eux, et notamment dans la célébration de l'Eucharistie. Nous le faisons tous les jours lorsque, dans la prière eucharistique, nous mentionnons les défunts, nous les confions à la miséricorde du Seigneur. Mais il n'y a pas que la prière, il y a aussi le jeûne et encore l'aumône. Toute la charité que nous pouvons faire pour les autres, tout le bien que nous pouvons faire autour de nous, nous pouvons l'offrir pour nos défunts. Tous les actes d'amour que nous faisons, nous pouvons les offrir pour un défunt. L'amour, c'est à la fois ce qui est vivant, toujours vivant, pas seulement la mémoire. Pour nous, nous croyons que ce lien d'amour, il est vivant. C'est-à-dire que la personne n'est pas passée derrière nous ou dans le passé, mais qu'elle est toujours connectée à nous par cette charité qui vient du Christ. Et non seulement connectée, mais que nous espérons même la revoir dans la résurrection finale, même la toucher, la sentir, la retrouver. C'est très fort l'espérance chrétienne. Ce n'est pas juste une mémoire ou une jolie pensée. Ça va plus loin que ça, c'est « mes défunts sont vivants ». Et le lien avec eux est toujours vivant. Et par la prière dans le Christ, je continue de faire grandir cet amour, dans l'espérance de les retrouver. Jésus a pleuré Lazare, et ce n'est pas égoïste. Parce que Jésus a pleuré le mystère de la mort, il a pleuré la mort de son ami. Donc ce n'est pas égoïste. Jésus a pleuré sa propre mort. Donc il faut pleurer. Et je pense qu'effectivement, face à la mort, il y a toutes nos angoisses, parce qu'elle réveille, elle est l'angoisse fondamentale, la mort. L'arrêt de tout, quoi. La non-vie. Donc c'est normal qu'elle nous fasse peur. Mais face à cette réalité, nous devons prêcher, nous, chrétiens, dans une société qui ne sait plus lui donner un sens, qui la cache profondément, on n'en parle plus, ou on la provoque pour ne pas la voir. Eh bien nous, la mission de l'Église, c'est de dire « mais nous, nous croyons à la résurrection, nous croyons à la vie ». Et vous voyez, d'un côté pleurer, mais dans ces pleurs, espérer, et dans cette espérance, prier. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts ? S'ils sont au ciel, ils n'ont pas besoin de notre prière, c'est eux qui intercèdent pour nous. La Vierge Marie, elle n'a pas besoin de nos prières pour elle. Nous la prions pour nous. Vous voyez, les saints du ciel, ils prient pour nous. Ils n'attendent pas nos prières, ils n'ont pas besoin de nos prières. Les damnés, ceux qui sont en enfer, ne veulent pas de la prière, parce qu'ils ne veulent pas de l'amour. L'amour, c'est insupportable. Le lien d'amour, on n'en veut pas. Donc ça veut dire que l'Église a compris, progressivement, que si on prie pour les défunts, c'est qu'il y a une possibilité de les aider par-delà la mort. Et peut-être une étape juste avant le ciel de purification qu'on a appelée purgatoire. Voilà.